Yo ! Salut à tous et à tous, c'est Tommy Enchonrier pour l'event nouvel an lunaire qui va arriver à un moment donné. Et comme d'habitude, nous faisons notre petite série vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler spéculation, parler un petit peu du passé, du présent et du futur. Et évidemment, essayer d'estimer la date de sortie du prochain event 2022. Donc déjà, parlons un petit peu du passé. L'année dernière était une année vide de contenu majeur, tel que des héros ou des maps. Nous n'avons eu que le crossplay en gros contenu majeur. Et au niveau des events, notamment du nouvel an lunaire, nous avons quand même eu une innovation qui était un nouveau mode de jeu qui s'appelait le chasseur de primes. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas cracher dans la soupe, c'est un nouveau mode qui existe désormais. Et pour le coup, on ne peut que remercier Blizzard, évidemment. Même si ce n'était même pas à mon goût. Mais ça peut plaire à certaines personnes et je le comprends. Au-delà de ça, on avait évidemment le capture de flag. Et le capture de flag, le blitz capture de flag, si je ne me trompe pas. Qui, à mes yeux par contre, était un truc de ouf. J'adore, le CTF un peu mou à mon goût et bon, il y a du travail d'équipe, etc. C'est quelque chose. Mais le CTF blitz, c'est genre ça envoie et on torche vite fait des games. Mais en tout cas, c'est toujours intense et ça, c'est plutôt sympa. Donc, le chasseur de primes, qui était quelque chose, bon, du contenu qu'on aime ou qu'on n'aime pas. L'année dernière, on n'a pas eu forcément d'autres choses. On ne va pas innover sur quelque chose qui fonctionne à peu près. C'est du contenu fixe, 8 skins, 5 skins légendaires, 3 skins épiques au fur et à mesure de challenges qu'on a chaque semaine. Donc, d'ailleurs, je dirais que cette année, Blizzard ne changera pas son fusil d'épaule. Étant donné que 2022 est apparemment l'année d'Overwatch 2. Donc, cette année, Overwatch 1 sera à peu près du même acabit que 2021. Mais derrière, on aura normalement du Overwatch 2 en parallèle. Donc, ça veut dire que l'année dernière, on a quand même eu, à mes yeux, pour moi, la meilleure année des skins nouvel an lunaire. On a eu quand même du très gros skin. On va les repasser au crible, les skins de l'année dernière, en commençant par les skins légendaires. Le skin chasseuse de tigre pour Hach était déjà un truc de ouf. Et je le porte toujours. Un an après, je porte toujours le même et unique skin Bob en tigre. What the fuck ? Il est génial. Il est magnifique pour moi. C'est le meilleur skin de Hach pour le moment. Il n'y a pas mieux. Mais qui prend cause, qui est dommage, c'est que là, on a un Bob qui est en tigre, qui est magnifique. Sauf que 2022 est l'année du tigre. C'est dommage, Blizzard. Vous avez raté à un an près la vocation de mettre exactement la bonne année ce skin. Bon, ce n'est pas grave. D'ailleurs, c'était l'année du bœuf. Cette année, l'année du tigre. On verra ce que Blizzard nous offrir. Au niveau du skin Orissa, on avait eu le démon taureau qui était plutôt pas mal aussi. Une Orissa badass. On a rarement des skins où Orissa est vénère, etc. Là, ça changeait un petit peu. J'aimais bien. On avait le skin bastion, feu du dragon, qui était plutôt sympa avec un dragon de festival. Et lorsqu'il passait en mode tourelle, il y avait vraiment le dragon, comme s'il crachait du feu, etc. Donc, franchement, des bonnes idées sur cet event de l'année dernière qui ont été peaufinées, voire même très améliorées. On va voir sur les skins épiques. Au niveau de Eko, on avait eu un skin Kakashi. On a toujours fait le jeu de molle l'année dernière, évidemment. Petite référence ou pas du tout à Kakashi. Et d'ailleurs, on avait ce skin de Pi, finalement, pour Eko, qui lui allait vachement bien. Ça allait vachement bien avec ses courbes. C'était le skin de Eko qui lui allait comme un gant. Et pour le coup, encore une fois, comme je l'ai dit au tout début, c'est vraiment des skins qui sont pensées parfaitement et qui sont super clean. En continuant sur des skins super clean, on en a parlé durant le stream. Et beaucoup d'entre vous ont trouvé ce skin de Widow Serpent Pâle comme un skin marquant qui est peut-être l'un des plus beaux à vos yeux. Qui, effectivement, est super propre, blanc, sobre. Il n'y a pas d'extravagance. Il est clean. Elle est bien coiffée. C'est bien sapé. Franchement, c'est un très beau skin. Un skin réussi. Et là, pour le coup, on continue toujours sur des skins réussis à mes yeux puisqu'on parle des skins épiques. Les skins épiques, jusqu'à maintenant, bon, il y a eu des améliorations quand même. Il ne faut pas mentir. Il y a eu des améliorations au fur et à mesure des events. Mais c'est vrai que les skins épiques, souvent, c'est on va changer la tête et on va faire une recolorisation rapido, ceux du skin. Mettre des choses un petit peu plus poussées, mais sans plus. Mais là, on a eu quand même quelque chose de plutôt sympa. Le garde impérial avec Reaper qui était quand même beau aussi, pour le coup. Harmonieux. Encore une fois, c'est un skin épique. On ne change pas la tête au pied de le personnage. Mais globalement, l'ajustement de couleurs, les dessins qui sont faits sur l'armure, j'aime bien. Et derrière, ça change vraiment le personnage. Et encore une fois, le masque. Le masque, ça fait tout aussi sur Reaper. On avait Baptiste. Baptiste en pierre. Ça, c'était génial. Je crois qu'on avait déjà un perso en pierre. Je ne serais plus le citer de tête comme ça. Mais on pourrait limite faire un set de persos avec des skins de pierre. Ça serait juste génial. On pourrait faire une team complète. On a déjà, je crois, l'équipe de pirates qui est prête. Donc maintenant, on pourrait partir sur des skins de pierre. Le secouriste de Tercuit qui était plutôt cool. Et dernier skin épique qu'on avait eu l'année dernière. Le Macri. J'ai encore du mal à sortir ce mot. Je vais essayer à forcer le Cassidy. Cassidy qui a eu son skin épique l'année dernière. Qui s'appelait Xiaque. Et qui était, pour moi, le plus raté. Mais qui a son charme en soi. Un espèce de Cassidy avec des plumes en guise de poncho. Bon, c'est quelque chose, quoi. Mais d'ailleurs, voilà. On a globalement 8 skins qui étaient vraiment de toute beauté. De toute beauté. Et en plus de cela, l'année dernière, Blizzard s'est vraiment surpassé au niveau des entrées en scène. D'habitude, on en a une, deux, grand maximum. Voir la majorité du temps, zéro. Et là, l'année dernière, on en a eu trois. Pour le nouvel an lunaire de l'année du bœuf. Trois. Une pour Diva. On a eu une entrée en scène pour Symmetra. Et une pour Echo. Donc derrière, encore une fois, je ne vais pas dire beaucoup de contenu. Mais du gros contenu. Puisque c'est des choses très rares. Et on n'avait pas eu d'immote outre cela. Donc globalement, je dirais qu'on n'a pas eu. Évidemment, beaucoup d'items. Mais on a eu des items de qualité. Et ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. Bizarre. La quantité versus la qualité. Moi, je préfère partir sur la qualité. Et c'était très bien l'année dernière. J'espère que cette année, ça va se reproduire aussi. Donc, parlons un petit peu date. Puisque là, on est là en train de parler un petit peu du passé. Mais parlons un petit peu aussi du futur. Puisque la date de prédiction, ce n'est pas si simple que ça pour le nouvel an lunaire. Je me suis un peu renseigné à gauche à droite. Comment ça pourrait fonctionner. Et il se trouve que le nouvel an lunaire, c'est censé commencer début février. Au niveau de la Chine, etc. Donc, bon. C'est quelque chose qui est figé dans le temps. Sauf que bizarre. Je ne sais pas pour quelconque raison. Sur deux des cinq events. Ils ont fait démarrer l'event autour du 4 février. Très bizarre. Bon. Ils ont fait ça sur les années 2018. Et 2021. Donc, l'année dernière, 4 février. Ça me paraît très étrange quand même. Mais je vais quand même continuer à partir sur l'idée qu'ils vont maintenir une date qui est avant, évidemment. Cette date fatidique. Pour englober, justement, entre la date de début et la date de fin. Cette date de lancement du nouvel an lunaire. Qui, du coup, est début février. Donc, comme d'habitude, je regardais un petit peu sur les précédentes années. Ça se lançait autour du 20 janvier. Donc, cette année, je me suis dit. Vas-y, let's go, Tommy. On va regarder autour du 20 janvier. C'est quand et quand est-ce que ça pourrait tomber ? Si on regarde précisément, finalement, cette année, autour du 20 janvier, c'est un jeudi. Donc, je dirais qu'on pourrait démarrer l'event un jeudi. Blizzard sait très bien faire cela de temps en temps. Sinon, on pourrait démarrer le 18. C'est-à-dire exactement la semaine prochaine. Et donc, derrière, ça veut dire qu'il nous resterait une semaine pile poil avant le lancement de l'event. Et donc, un teasing très prochainement de la part de Blizzard. Mais, comme je l'ai dit, ça peut être très variable. Demain, la semaine prochaine, dans deux semaines, dans trois semaines. Je ne sais plus, franchement, comment Blizzard s'organise pour le nouvel an lunaire. C'est vraiment le seul event où, chaque année, je botte en touche un petit peu par rapport à cette date spéculative. Mais je reste, évidemment, sur cette date du 18 ou 20, un mardi ou un jeudi de la semaine prochaine. Donc, voilà. Nous, en tout cas, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501